Salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo avec la seconde édition de mes produits terminés donc il y en a un sacré paquet vu que ça fait un moment que je ne vous en ai pas fait et du coup j'ai accumulé assez énormément donc je vais vous montrer ça donc il y a autant enfin du soin du random du maquillage de la douche voilà alors premier produit donc je prends au pif c'est ce shampoing ci donc de chez saïos qui est le color protect en fait qui est un shampoing pour les cheveux colorés, mechés ou balayés donc pour ceux qui sont un peu transformés quoi et je m'en suis servi souvent après mes cheveux plus clairs de l'an dernier et je m'en servais encore régulièrement en ce moment c'est un shampoing qui me semble très bien bien que je pense qu'il soit plein de plein de sulfates et de trucs quoi donc c'est pas hyper hyper sain mais bon je m'en suis servi bien et protégé bien j'avais les cheveux assez clairs et même après plusieurs mois après m'être fait mon alayage donc je pense que ça a pu aider voilà et puis c'est une très grosse bouteille vu qu'il y a 500 millilitres et donc on met un moment à le finir voilà donc je peux dire qu'il est bien et que je vais probablement le racheter dans la même il y en a encore un petit peu mais c'est en fond bref on s'en fiche c'est le et bah donc c'est également un saïos il s'agit du démêlant enfin d'un après shampoing mais qui démêle qui est très bien il est sans silicone c'est écrit ici lui je le rachète hyper souvent c'est au moins je sais pas peut-être le cinquième sixième que je finis il est vraiment bien il démêle effectivement très bien 0% et bah donc de silicone de paraffine et de parabènes il est très bien il laisse les cheveux vraiment très doux lisse et tout ça et c'est ce que je lui demande donc il est très bien et je le rachète à chaque fois voilà ensuite un autre produit il s'agit d'une eau micellaire donc c'est celle de chez garnier donc c'est la pure active elle on la rachète régulièrement écoutez elle est bien il me semble ils disent que c'est pour les peaux mixtes à grasse et sensibles elle enlève très bien et bah les résidus de maquillage sans problème donc voilà on la rachète puis c'est une eau micellaire j'ai envie de vous dire elle a rien exceptionnel mais enfin bon voilà ensuite j'ai fini un thé donc je vous l'avais présenté dans ma vidéo de cadeau de noël puisque je vous avais présenté et bah les autres et que lui il en manquait un et il est là il est fini donc c'était le détox de chez kousmiti il était très bon vu que je l'ai racheté en gros il fait 20 grammes donc en fait c'était plusieurs petits ce qui m'a permis d'en goûter plusieurs et c'est quand même bien plus pratique donc bah c'est hyper pratique au niveau du format bien que ça se finisse très vite au bout de à peine 10 à peu près infusions il y en a plus mais il est vraiment très bon et je l'ai racheté voilà ensuite j'ai fini un comment s'appelle une primer pour les paupières de chez elf donc elle je l'ai racheté il ya plusieurs semaines voire mois vu que je voyais bien que elle était en train de crever donc elle est finie écoutez elle est vraiment bien les phares reste très bien elle coûte rien elle est bien voilà je vais pas mettre plus de fric dehors d'une base alors que elle est à à peine 2 euros et qu'elle est très bien voilà et je l'ai racheté ensuite j'ai fini un démaquillant de chez barbara gould donc c'en est un qu'on rachète très très souvent ça fait hyper hyper longtemps que je m'en sers c'est le je sais pas combien dième qu'on finit 30e 50e il est très bien c'est un lait et c'est ce que je préfère pour démaquiller il élimine au niveau yeux lèvres et teint donc vraiment tout et ça c'est vraiment hyper pratique il sent assez bon mais bien que je trouve que il me pique un peu au niveau des yeux mais bon c'est très très léger et il est très bien voilà ensuite j'ai fini un mini exfoliant au carité de chez the body shop il était bien bien que ça ça vale 5 euros alors qu'il y a 50 millilitres et que je vous avais présenté le yves rocher qui ont fait 250 je crois et qui est au même prix donc je ne le rachèterai pas celui ci vu que je trouve que c'est franchement du foutage de gueule c'est un truc de fou c'est très très cher pour ce que c'est ça m'a fait quoi à peine je sais pas moi 10 ou 15 utilisations uniquement sur les gens ici donc c'est franchement rien du tout bon à part ça il était très bien il était hydratant il enfin les grains étaient fins c'est agréable il avait une très bonne odeur mais enfin bon c'est hyper hyper cher quoi voilà donc je ne pense pas que je le rachèterai ensuite j'ai fini un mini échantillon du angels on bare skin qui est un nettoyant solide de chez blush il est super bien lui il m'a duré au moins au moins trois semaines il était hyper pratique pour voyager je l'ai racheté en gros enfin le enfin le plus petit mais il va me faire un moment bon c'est assez cher vu que je l'ai eu pour 10 euros je crois donc voilà mais enfin bon je trouve qu'il est hyper efficace qu'il nettoie très bien le visage qui le purifie ça fait un coup de frais hyper hyper agréable donc je l'ai racheté il est super bien et je vous le conseille à 300 % ensuite j'ai fini enfin c'est pas vraiment finir mais cette brosse enfin cet embout de chez or rien que le regarder ça me répugne donc c'était un embout de ma clarisonique donc c'est un il pue donc c'était le cachemire vu qu'il est très très doux pour les peaux à problème sensible et tout 32 euros voilà enfin bon ça fait bientôt un an que je l'avais et donc comme vous pouvez voir il est tout tout dur tout rage et surtout il pue c'est surtout en thaïlande qu'il est devenu un peu de cette façon là donc je m'en suis plus servi ça m'aurait apporté plus de mal que de bien je pense donc je m'en suis plus servi et j'en ai racheté un autre voilà je pense que c'est nécessaire mais enfin bon il est très bien et ils disent qu'il faut le changer tous les trois mois mais je vous avoue que 32 euros tous les trois mois moyen mais au moins tous les six mois je pense que c'est suffisant mais voilà mais bon je l'ai racheté ensuite j'ai fini un fond de teint donc c'est celui que je vous ai présenté plein plein de fois qui est la lingerie de peau de guerlin il m'a fait un an un an il y a 50 50 millilitres je crois bien 30 millilitres et je m'en suis servi presque tous les jours donc franchement respect il était super bien il était assez hydratant très très bon fond de teint vraiment je l'ai énormément aimé bon en ce moment je j'utilise le born did this way de two faced il est très bien également mais lui je trouve est un peu mieux mais il n'a rien à voir en fait il est très bien et je pense bah qu'un jour je le rachèterai mais enfin bon il est à 50 euros à peu près voilà il est très cher mais il est très efficace et il dure très longtemps voilà ensuite j'ai fini un gel douche à la pomme d'amour de chez cottage c'est une marque que j'achète assez souvent j'ai plein de gel douche de chez eux et lui sent hyper hyper bon bon au niveau de l'odeur c'est assez chimique je vais pas vous vous dire n'importe quoi mais il fait 250 millilitres c'est assez pratique j'en ai plusieurs en petit ils sont bien ils font relativement longtemps ils sentent ils sentent très bon et oui je pense que je le rachèterai ensuite j'ai fini une huile essentielle le tea tree c'est un produit que j'utilise depuis très longtemps au moins 3 ans je dirais et j'en rachète à chaque fois ça doit être mon cinquième ou sixième ça vaut entre 5 et 11 euros c'est vraiment efficace sur les boutons et imperfections bien que avant ça fonctionnait plus qu'en ce moment mais bon voilà c'est un produit que je rachète régulièrement c'est vraiment très bien mais il faut faire attention et ne pas en mettre trop c'est important ensuite j'ai fini un thé encore une fois mais cette fois ci en gros donc c'est un thé vert à la menthe de chez Kousmiti c'est une tuerie ce truc je le kiffe de ouf je crois que c'est un classique de chez eux et c'est un de mes préférés il fait 125 grammes et donc c'était en vrac je trouve que c'est plus pratique et c'est plus rentable au niveau du prix il est super bon et je l'ai racheté et je crois que je vais encore te voir en racheter un mais il est super super bon bon c'est une tuerie voilà ensuite j'ai fini un nettoyant de chez Visibly Clear et bah donc de chez Neutrogena je m'en servais énormément avant et bah de découvrir ça vu que j'en ai fini deux en fait vous pouvez voir voilà ils me font à peu près un mois et demi à utilisation deux fois par jour ils étaient assez bien ils ne me faisaient pas forcément plus d'imperfections mais pas forcément moins donc bon c'est pour ça que je me suis dit bah j'ai vraiment continué avec ça mais enfin bon c'est un truc assez pratique c'est assez bien je pense que je le rachèterai mais un jour on verra ensuite j'ai fini mon sérum réparateur de chez référence mais ça fait un moment lui ça fait bien au moins trois mois non mais même plus ça fait et depuis août je crois que je l'ai fini il faisait partie du traitement que je prenais et que je prends encore à part ça qui est fini il était très bien je l'appliquais matin et soir c'était vraiment un truc vraiment hydratant apaisant qui sentait hyper bon et tout qui est censé aider également à cicatriser est-ce que ça a vraiment fonctionné ? sûrement vu que j'ai moins de cicatrices mais enfin bon je pense que c'était un tout avec... mais je pense que je le rachèterai ainsi que les deux autres produits lorsque je les aurai fini bien que ce soit un traitement qui coûte cher et je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet si vous voulez en savoir plus elle sera en bas d'infos voilà ensuite j'ai fini un éclaircisseur, un spray soleil éclaircissant pour cheveux de chez Deuxange donc c'est un truc dont je me suis servi plusieurs fois, c'est moi le troisième ou quatrième que j'ai fini après avoir éclairci mes cheveux il y a bien un an même plus j'avais rien fait, enfin j'ai plus fait d'éclaircissement ou quoi chez le coiffeur et je me servais régulièrement de ce spray là donc en fait vous vous en servez sur cheveux humides après un shampoing et vous vous en mettez un peu, je précise que ce produit pue vraiment c'était assez efficace donc en fait vous pulvérisez je vous conseille de ne pas en mettre trop mais il était vraiment bien et je pense que oui je le rachèterai ensuite j'ai fini un échantillon de la crème voile de nuit de chez Référence également, écoutez c'est une très bonne crème, j'ai trouvé hyper bien elle était assez fine, c'était vraiment agréable mais en même temps hydratante et elle avait une odeur d'huile essentielle hyper hyper agréable et apaisante et je pense oui que je la rachèterai mais enfin bon je pense que ça doit expensive expensive mais enfin bon, elle est à base d'huile d'amande douce, de vitamine E, d'hylant-hylant, de glycérine végétale et surtout de lavande qui sert à cicatriser qui est une huile essentielle pour cicatriser c'était hyper hyper agréable ce truc donc en fait on m'en a envoyé plein avec ce traitement vu que ça valait plus de 70 euros ils m'ont envoyé au moins 30 échantillons, vraiment et je me suis dit bah go et ça c'est vraiment super super bien ensuite j'ai fini un correcteur de chez Laroche posé, alors lui je l'ai fini depuis hyper longtemps ça fait au moins 6 mois, même plus vu que je m'en servais en plus avec mon stick vert avec celui dont je me sers en ce moment qui est le Peggy Sage plus ça, enfin je faisais un truc énorme quoi mais il était très bien il durait vraiment vraiment un moment au moins 2 mois, 2 mois et demi mais en même temps celui dont je me sers en ce moment il me fait exactement le même temps et il est 2 fois moins cher donc je le rachèterai sûrement un jour mais enfin bon, c'est pas une priorité absolue mais il m'a servi plein de fois je l'ai acheté et racheté au moins 8, 10 fois à peu près il est vraiment bien donc je vous conseille si vous avez des problèmes de imperfection et tout voilà ensuite c'est bientôt fini j'ai fini également cette homicélère donc après celle-ci c'est la rose donc en fait elle, elle était en fait je viens de le voir pour peau sèche et sensible qui je n'ai pas la peau sèche donc bon mais enfin bon elle enlevait bien les résidus donc voilà elle était bien et je pense qu'on la rachètera mais un peu plus au niveau de ma peau je pense qu'elle est plus adaptée voilà et dernier produit il s'agit de un gel douche top au parfum 4 quart au citron il sentait super super bon j'en avais entendu du bien sur Enjoy Phoenix bien sûr qui en parle souvent mais elle avait raison il est vraiment super agréable il sent super super bon c'est un moment de détente et de bonheur absolu non franchement il est vraiment bien et je pense que je le rachèterai mais en ce moment j'en ai plein donc il faut que je les finisse on verra après mais il est vraiment très cool et voilà donc j'ai fini il y avait bien bien plein de trucs mais ça faisait fort longtemps que je ne vous avais pas proposé une vidéo produit terminé mais en même temps il fallait que j'en finisse plusieurs sinon si c'était pour vous en si c'était pour vous montrer seulement ça et ça aucun intérêt donc voilà donc j'espère que ça vous a plu en bilan en gros je rachèterai à peu près tout ce sont des produits dont je me sers très régulièrement soit où c'était la première fois que je les finissais soit que je finissais pour la deuxième troisième cinquième trentième fois trentième j'exagère mais ils sont tous à peu près bien donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ce genre de vidéo vous plaît à vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine salut à tous 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1